... Fabien Michel est bouché. Depuis ses 16 ans, il aime travailler la viande, la carcasse brute, pour la transformer, la sublimer et la cuisiner. Après des années d'études et d'expérience en français et à l'étranger, il a ouvert l'Héritage en 2018 à Ébain, une boucherie de 160 mètres carrés où il peut s'exprimer. La boucherie, ça demande tellement de technique, ça demande tellement de savoir-faire, ça ne s'apprend pas dans les livres. Un Montboucher, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. Ce que j'aime, c'est surprendre les gens et leur proposer des produits qu'ils n'ont pas l'habitude. Par exemple, on a tendance à vouloir beaucoup de palerons pour faire des bœufs-carottes, du braisé en hiver. Aujourd'hui, on arrive à le proposer en version barbecue. Ce que je veux, c'est la surprise, leur montrer qu'il n'y a pas que des merguez, des brochettes. On peut aussi faire beaucoup de choses avec d'autres produits. Fabien se fournit exclusivement en Charente, dans le Limousin, le Gers et l'Auvergne. Il lutte contre la surconsommation et le gaspillage en travaillant toute la carcasse. Acheter que des filets de bœuf, acheter que les morceaux nobles, tout le monde peut le faire. On a besoin d'être bouché. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'avec une carcasse entière, on peut proposer plusieurs produits. Et c'est ce qui, pour moi, fait que ça évitera cette surconsommation où on est un peu critiqué de temps en temps. Si nous, bouchés, on achète intelligemment et qu'on revend notre carcasse entière, en utilisant autant les parties nobles que les parties un petit peu moins nobles, et après, à nous de les sublimer. Et après, on arrive justement à trouver un équilibre et un juste milieu, autant sur les prix que sur la qualité du produit. Cette année, Fabien participe une nouvelle fois en qualité de juge au championnat du monde de boucherie qui se déroule en Californie. 15 pays y sont représentés et 100 critères sont à évaluer. Ce que je vais rechercher avant tout, c'est vraiment la technique et la cohésion dans l'équipe. C'est-à-dire que le travail soit fluide, que toute la matière soit utilisée. Ça, c'est super important parce qu'on a trois heures et quart avec une demi-carcasse de bœuf, un demi-pore, vous avez un agneau entier et cinq poulets et que surtout, la présentation finale soit vraiment attractive et qui donne envie à consommer. Parce que le but final, c'est que ça donne envie de consommer. L'équipe de France a déjà remporté le titre de championne du monde des bouchées en 2016. Lors de sa première participation en Australie.